Bonsoir à toutes et à tous, on est très heureux d'être avec vous ce soir pour pas une émission spéciale mais une vidéo spéciale qu'on tenait à sortir avant ce week-end pour la Marche des Fiertés qui aura lieu notamment à Paris. Donc ce soir, on vous remercie chaleureusement les camarades qui nous ont fait le plaisir d'être ici avec nous. On a Rachel Defier, qui est une association de lesbiennes, vides, trans et féministes. Je vais te laisser présenter ton association dans deux secondes, après avoir pris le temps de présenter tout le monde. Il y a Pierre, qui est secrétaire général d'Acte de Paris. Merci d'être venu, je vais faire la même chose avec toi. Juliette, qui est notre camarade de la commission LGBTI du NPA, et Dras, qui est également notre camarade de la commission LGBTI du NPA, parce que cette commission est très très nombreuse, donc on vient de loin de deux personnes. Donc on va revenir ensemble sur la Marche des Fiertés, et pas seulement sur la Marche des Fiertés, cette année aussi, le contexte dans lequel ça arrive, et notamment les revendications qui sont portées par, déjà par toutes les associations, mais surtout en l'occurrence celles qui sont présentes aujourd'hui. Peut-être avant de commencer sur la présentation de la Marche des Fiertés, Rachel, est-ce que tu peux juste prendre le temps de nous présenter ton association ? Ok, merci. Du coup, Fier, c'est une asso portée par des gouines bi-trans et féministes. Et en fait, l'idée, c'est qu'on a une asso qui a pour but final de détruire le cité au patriarcat. Donc l'objectif est super vaste, dans les faits, c'est des moyens plus concrets, soit de l'action directe, soit du plaidoyer, soit de la prévention pour la situation sexuelle des meufs gouines, et les personnes trans, et du coup voilà. Donc l'idée, c'est qu'on est basé à Paris, et on a un peu un mode d'action qui est quand même assez hybride entre l'action directe dans la rue, de la prévention magnifique, on écrit des CP, on mobilise l'opinion publique, et un travail de terrain sur nos propres communautés. Voilà. Ok, très bien. Pierre ? Ben, bonjour. Donc Pierre, Fédé, c'est Ropo, et donc l'acte de Paris, c'est une association contre le SIDA, qui est issu de la communauté LGBT, qui est en place depuis 1989, depuis juillet 1989. Mon INE, alors c'est un acronyme, c'est AIDS Coalition for Humanity Power, donc c'est notre association a pour but de donner le pouvoir et de donner la possibilité aux militants et aux personnes celles positives, de pouvoir s'exprimer, buter pour leurs droits, pour leur santé, et permettre aussi, on a ce qu'on appelle une permanence d'emploi sociaux, qui nous permet aussi d'aider les personnes qui ne peuvent pas, elles, limiter, un peu comme nous on fait à faire au MPA ou à Act Up, mais qui ont besoin d'aide vraiment, et qui pour remplir des dossiers administratifs et des choses comme ça. Enfin voilà. Ok, merci. Juliette, est-ce que tu peux nous présenter notre commission LGBTI de l'UNPA ? Oui, donc nous on travaille sur la question des luttes LGBTI, donc au sein de l'UNPA, donc de manière anticapitaliste et révolutionnaire, et donc parce qu'on pense que nos identités LGBT sont politiques. Ok, donc on commence tout de suite. Juliette, est-ce que tu veux bien prendre le temps de nous présenter ce qu'est précisément, ce qu'est la marge des fiertés en fait ? Oui, donc la marge des fiertés, ça fait des dizaines d'années qu'elle existe partout dans le monde, initialement aux États-Unis, et puis donc en France, elle est organisée par l'intérêt LGBT initialement. C'est une marge qui est à la fois politique et festive, et qui a évolué au fil des années pour être, de mon point de vue en tout cas, de plus en plus marchande, avec des chars marchands, avec la présence des policiers, et voilà. Donc, tu veux dire des policiers dans un cortège spécifique ? Oui, 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 tout à fait. LGBT, et comme c'est le cas... Les participants, donc dans une association qui s'appelle le FLAG ? Tout à fait. Et ça, c'est... Bon, par ailleurs, c'est un peu à l'image de ce que tu disais, c'est-à-dire sur les difficultés, les concrets qui existaient avec la marche, comme les chars marchands, en l'occurrence, genre masquine-garde, des trucs, et par ailleurs, une implication, en l'occurrence de la mairie de Paris, mais même des politiques de gauche, assez de gauche, enfin, du parti socialiste, assez important, c'est ça, qui souvent étaient en tête, d'ailleurs, de... Oui, 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 qui se mettaient à l'avant du cortège pour revendiquer nos luttes, alors que dans les faits, et dans la loi, par exemple, la PMA n'est toujours pas passée, on y reviendra, et pour autant, enfin, c'est vraiment une récupération totale, quoi, il n'y a pas d'intérêt profond sur la question de la part de cette gauche institutionnelle qui se met en avant. Ok, merci. Drass, est-ce que tu veux bien, pour le coup, prendre le temps de nous présenter ce que c'est la marche de fierté de cette année, c'est-à-dire peut-être revenir un peu sur comment elle a été organisée, peut-être juste pour mémoire, il faut savoir que, peut-être, l'année dernière, c'est la première fois, depuis extrêmement longtemps, que j'ai habitué, que la marche de fierté n'a pas eu lieu, quoi, que la marche de fierté n'a pas eu lieu, je te laisse préciser tout ça, mais peut-être en tout cas sur revenir le contexte de cette année, quoi. Ouais, pour revenir rapidement un peu sur ce que disait, je disais, c'est sûr, il y a une chose, il y a, d'une part, l'intérêt de l'été, c'est, donc, une affaire en garde, 60 associations communautaires, c'est pas trop, on y reviendra, et c'est pas l'objet. Donc, qui a un peu le monopole de l'organisation, de la Pride, et effectivement, l'année dernière, c'était la première fois que l'intérêt de l'été n'organisait pas. À cause du contexte sanitaire. Nous, on dit qu'il n'y a pas eu Pride, parce que l'Internet n'a pas fait Pride, donc, il y a eu une Pride, on en a organisé une par ailleurs. Mais il y a aussi, depuis des années, en parallèle de cette Pride dite officielle, qui, moi, pas en termes qui nous convient vraiment, mais parce qu'en fait, la Pride officielle, nous, qui décidons si elle est officielle ou pas. Ils sont pas, comme on disait, les chars marchands, ou encore les politiques qui savent se dresser dans les caractères quand ça les arrange, mais qui ont un peu plus de mal à lâcher des films de saut. Et là, en fait, du coup, cette année, on est dans un truc complètement différent. Depuis toujours, l'Internet LGBT, c'est des Pride qu'on dénonce. Parce qu'en fait, d'un truc, on va pas remonter à ce nouveau ce soir, mais d'un truc très revendicatif, à la base, on n'oublie pas quand même que c'était des putes trans racisées, enfin, c'est bien de le remettre dans le contexte, on est passé à un espèce de défilé de chars qui, genre, sont les plus gros, parce que, en fait, plus ta thune et plus tes visibles, et qui imbligent nos minorités au sein de la communauté, et puis avec la présence problématique de chars de flics, machin et tout. Ok. Et là, cette année, bon, déjà, il y a un conseil de l'administration qui a changé, c'est un inter, donc je pense que ça a son faisant. Et c'est aussi que, depuis des années, on est beaucoup de militants LGBTI à dénoncer ce truc-là, à dénoncer cette Pride, et en fait, c'est une victoire sur l'intérêt LGBT, quelque part. Et là, cette année, l'intérêt LGBT dépose une manif qui va partir de Pantin, donc, car c'est populaire, on va partir de la Concorde, vers la rue de Révolie. C'est une manif où il n'y aura pas de chars marchands. C'est une manif où, bizarrement, des chars problématiques ne sont pas manifestés pour venir. C'est une manif où, dans le carré de tête, il n'y aura pas de politique. On est entre deux tours de régional, il n'y aura pas de politique. Voilà. Donc, nous, association hors de l'intérêt LGBT, on se dit, tiens, on monte ça depuis des années. Qu'est-ce qu'on fait cette année ? On va discuter avec elle et avec eux. Et du coup, c'est là qu'on en est venu à monter un pôle des luttes avec des associations comme FIER, comme Acta Paris, comme Acceptesté, qui est d'ailleurs excuse de ne pas être là ce soir. Et complètement invité en colloque, alors l'Espagne, tout ça, quand c'est... Voilà, ils sont très, très occupés. Et du coup, on a décidé de monter ce pôle-là pour prendre la tête de cortège, mais pas le faire pour désinguer, on va dire, la volonté que montre l'intérêt aujourd'hui à faire une manifestation. En fait, les manifestations, nous, on en sait depuis toujours, on sait ce que c'est. Donc, il y a une manifestation, on y va, on prend la tête. On verra par la suite comment ça se passe. Oui, y compris, j'ai utilisé le terme comme ça, il y a effectivement, on dit la marche de fierté. Bon, en réalité, des manifestations sur les questions, sur les revendications à GDT, il y en a toute l'année, souvent, il y en a parfois, il y a des démarches lesbiennes, notamment, qui ont eu lieu partout récemment, un peu dans différentes villes de France. L'idée, c'est pas de dire celle-là ou d'autres. L'idée, c'est de dire, peut-être, ça vaut le coup d'être le plus nombreux possible, notamment, samedi prochain. Est-ce que vous voulez réagir à ça, notamment, je ne sais pas, peut-être si vous avez quelque chose à dire sur l'histoire de, je ne sais rien, des questions lesbiennes dans les dernières marches de fierté, ou éventuellement sur la place d'Actop dans... Dans la marche, je veux dire. Ouais, dans la marche, ouais. Ok. Ben, moi, je voudrais dire que, déjà, c'est vrai que ça fait un changement. Je veux dire, le fait qu'il n'y ait plus les flics, enfin, plutôt que l'intérêt LGBT ne tend plus la main aux associations de flics pour qu'elles viennent ou pour qu'elles restent, rien que ça, c'est un signe politique qui fait du bien, quoi. Je voudrais dire aussi que, quand vous parliez des politiques qui prennent le début de la marche, c'est tout, en effet. Alors, il n'y a pas encore la PMA. Et puis, surtout, je veux dire, c'est un truc qui est passé sous silence à chaque fois. On parle du mariage pour tous comme quelque chose d'extraordinaire et qui a été le seul truc progressiste qu'ont fait des socialistes quand ils étaient au pouvoir. Le seul truc que les gens ne connaissent pas, c'est qu'en fait, ils ont exclu 11 nationalités de ce mariage-là. En plus, il y a toujours un petit truc derrière. Donc, copines lesbiennes et trans, de toute manière, vous êtes assez aguerris pour le savoir, mais relisez directement le décret d'application dès qu'il sort, parce que c'est là où il y a toutes les merdes, quoi. Et je veux dire, là, cette année, c'est vraiment quelque chose de très important, parce qu'il y a une marge des fiertés qui s'était faite en banlieue l'année dernière, l'année d'avant. Et là, d'habitude, on commence, comme le disait Dras, on commence la marge des fiertés à l'intérieur de Paris, dans des beaux quartiers, dans le 14e, dans le 15e, du côté de Montparnasse, ou alors dans le quartier du 5e de Madeleine, qui sont des quartiers ultra-bourgeois. Et là, on commence à Pantin, quoi. Donc, les flics qui ne sont plus là. On commence à Pantin, il n'y a plus de marches, il n'y a plus de chars commerciaux qui vont juste rendre impossible la visibilité des petites structures. Moi, je sais que l'année dernière, pas l'année dernière, mais l'année d'avant, à Acta Paris, en fait, on n'avait pas de fric, donc on n'avait pas de char, on n'avait même pas de camion. On était à pied, donc on n'était pas visible, quoi. Et c'est à chaque fois comme ça. Et c'est juste, là, en tout cas, ça donne envie d'y aller vraiment pour être là, quoi. Pour être là, quoi. Ouais, non, nous, je suis fier, on a un rapport avec la marche qui est quand même assez, toujours un peu ambivalent. C'est-à-dire que l'an dernier, quand on s'est rendu compte qu'il n'y en aurait pas en juillet, on a fait un appel hyper un peu désespéré de dire, OK, c'est pas possible, il faut qu'on en organise une. Et du coup, ça a créé un truc où on était 60, dans l'espace de 3 semaines, on a monté une marche, c'était trop bien. Après, avec la marche qui fêtait par l'Inter, effectivement, il y a un truc où, nous, on y a toujours été. Soit dans un rôle de prendre la place et de se dire qu'en fait, en tant que Pierre, en tant que Gouin, on avait une place, on était visible, c'était aussi le moment. Mais on y a aussi été comme un élément de front, lorsque, par exemple, il y avait l'assaut d'Air France personnel, qui, en fait, est une assaut de salariés LGBT chez Air France. Air France qui déporte quand même des réfugiés. Enfin, on avait aussi envie de se dire, OK, oui, à quoi bon ? Ouais, en fait, c'est qu'on peut pas non plus arriver à se dire qu'Air France, que le flag, c'est juste des PD, des Gouin comme d'autres. Donc, du coup, on avait aussi envie de remettre tout ça un peu en question. Après, nous, cette année, l'idée, c'est aussi de se dire, on va prendre le plus de place possible, on va être le plus visible, le plus revendicatif et le plus chiant possible. C'est aussi ça, à long terme, un peu, il dit que, voilà. Chiant dans le bon sens, même. Ouais, chiant dans le bon sens. Chiant, genre, on ne laissera pas tomber. Pas en opposition à l'Inter, comme les dernières apparitions qu'on a pu faire, parce que, quels que soient les assauts français qui constituent le pôle de lutte cette année, on a toujours été à la marge d'éterté, comme le disait Rachel, que ce soit pour faire des apps ou des actions, ou, enfin, pas pour y participer. Et puis, bon, il y avait des Pride alternatives, par ailleurs, qui étaient, là, pour le coup, vraiment en opposition avec l'Inter. Je pense à Pride de nuit, principalement. Et voilà, et du coup, si, bah, oui, parce qu'il y a quand même l'intérêt dans tout ça. Tu parlais du pôle de lutte. Ouais. On n'a pas pris le temps de le présenter. Est-ce que tu peux dire ? Qu'est-ce que c'est, donc ? Le pôle de lutte. Mais dis donc, c'est quoi le pôle de lutte ? Mais c'est quoi ? Eh bien, zoomez sur la... Je n'avais pas vu cette nouvelle affiche dans notre studio. Donc, le pôle d'élu, toi, c'est un pôle qui va prendre la tête de cortège, qui est un pôle constitué d'organisations qui ne font pas partie de l'Inter, qui sont habituellement en opposition avec l'Inter, qui ont su réfléchir cette année en se disant, on demande depuis des années à faire une manifestation, qui partent des quartiers populaires, sans le flag, avec toutes ces conditions-là. Du coup, le pôle, c'est nous, c'est ces gens-là, qui organisions avant des prêts de nuit, qui faisions des actions dans l'Inter. C'est nous, on va prendre la tête de cortège pour être sûr que nos revendications, elles passent, pour être sûr que cette pride adresse, elle est politique. On fait aussi confiance à l'Inter, parce qu'a priori, ça part dans cette direction-là. Mais on n'est jamais certain. Donc, on va faire un bon check, et c'est surtout qu'on pense que c'est vraiment indispensable de s'unifier, d'être dans la rue de manière massive, parce qu'on ne va pas gagner cette PMA comme on la souhaite sans faire un front uni. Et je pense surtout au danger de l'extrême droite, parce que c'est vraiment ce qu'il y a dans notre ligne politique. En tout cas, on a sorti un texte d'appel unitaire. Sortir un texte d'appel unitaire, ce n'est pas évident, surtout dans le contexte actuel. Et pour revenir sur exactement ce que va être le pôle des luttes, comme elles ne sont pas là ce soir, je voudrais parler des copines d'Acceptes transgenres. Acceptes transgenres, c'est une association de femmes trans, migrantes, souvent d'origine d'Amérique latine, qui exercent pour beaucoup le travail du sexe, qui ont été les personnes de la communauté, qui ont été désinguées pendant le confinement, et qui par ailleurs ont été les premières à s'auto-organiser pendant le premier confinement et face au Covid, pour répondre à des besoins essentiels. En fait, quand tu es pute et qu'il y a un confinement, forcément, tu ne travailles pas. Et se sont mis en place des distributions de bouffe, des collectes pour payer les loyers, et des distributions de besoins essentiels d'hygiène et de santé et d'accès à la centrale. Et là, elles nous ont donné une leçon, une fois de plus, et ça nous fait penser à l'auto-organisation autour de la lutte contre le VIH. Voilà, on y revient toujours, on n'est jamais lus. Je vais rebondir là-dessus pour passer à la partie, je vais dire presque la partie la plus importante, c'est-à-dire la question aujourd'hui de, non seulement des revendications, mais du coup, qu'est-ce que ça dit aussi sur l'état des luttes LGBTI, quelles sont les questions. Tu l'as évoqué plusieurs fois, et c'est important, la question du confinement, de la situation sanitaire, qui a de fait provoqué une crise, pour le coup, dans l'ensemble de la société, des crises, qui ont également touché de plein fouet les communautés LGBTI. D'ailleurs, on l'a évoqué, on l'a déjà évoqué, dans des émissions, dans des vidéos, des articles. Peut-être, on peut commencer, venir sur les questions des revendications. Quelles sont les revendications qui sont au centre cette année ? Sans spoiler quoi que ce soit, on a beaucoup parlé, mais Rachel, est-ce que tu peux revenir avec nous, notamment sur la question de la PMA, qui, même si elle ne touche pas que les femmes lesbiennes, est clairement au centre des préoccupations politiques et des enjeux politiques de la marche ? Ouais, alors du coup, nous, je suis fière, on est sur le droit à chacun et à chacune de disposer de son corps librement. Donc ça veut dire qu'on défend tout autant le changement d'état civil, libre et à type de femme trans, que la PMA, que juste le droit d'être, en fait, dans la rue, sans violences sexuelles, sans agressions, etc. Donc sur la PMA. En fait, ce qui se passe, c'est que là, on nous a promis une loi fantastique qui répondrait à tous nos soucis. Et on se retrouve avec une loi qui est avortée de plein de choses, le jeu de moyens voulus, et où vraiment, en fait, on se retrouve avec vraiment plus rien. Ça veut dire qu'à la base, nous avons demandé une PMA libre, gratuite, sans condition de poids, sans condition de nationalité. Les assos, il y a des trucs plus spécifiques qui font qu'à la base, du coup, la PMA, c'est une procréation médicalement assistée. Donc c'est l'idée de se dire qu'on a une personne qu'à des gamètes qui doivent être fécondées par l'assurance médicale, qu'on va commander dans une banque de sperme. Cette commande, elle peut se faire sur un nom anonyme ou pas. Et après, du coup, le processus se met en route. Le souci, c'est que cette PMA, actuellement, en France, elle n'est pas ouverte aux couples de Gwyn et aux meufs seules. Si t'es une meuf seule, si t'es un couple de Gwyn, si t'es une personne trans, il faut aller la faire à l'étranger. Ce qu'on demandait, nous, c'était que cette PMA soit ouverte à tous et à toutes, qu'en France, et que, du coup, tu puisses aller chez ton généco, chez ta sage-femme, faire ta PMA, que ce soit, du coup, remboursé par la sécu, pris en charge, en fait, au même titre que pour les couples de Zéro. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, au fur et à mesure des ping-pongs entre l'Assemblée et le Sénat, cette loi est en train de perdre sa substance. On est en train de se retrouver avec une loi qui laisse un truc qui s'appelle l'appareilment. C'est le fait qu'on va se dire que les gamètes que tu peux avoir, elles doivent correspondre à ta couleur de peau. Du coup, des personnes noires qui ne peuvent pas avoir aussi des personnes blanches, par exemple. Ça veut dire que, du coup, les délais sont énormes. C'est-à-dire que quand tu as une meuf blanche et quand tu as une meuf noire qui veulent faire une PMA, les délais ne sont pas les mêmes. Et du coup, en fait, avec ça, se met en jeu, en fait, le rôle de, du coup, le corps, il bouge, enfin, en fait, il a un temps. Et du coup, il n'a pas le temps d'attendre juste qu'on se dise « Ok, attends, mais on a trouvé. » Par exemple, du coup, voilà, il y a ça. Il y a aussi la question de l'IMC. Les meufs grosses, en fait, dans le public, on leur dit « Non, merci pour la PMA. » Au-dessus de 30, en fait, elles sont... Les Écosse leur disent... Donc, les Écosse, c'est les centres, du coup, où on fait les inséminations. Les Écosse leur disent « Non, merci, il va falloir dans le privé. » Dans le privé, on leur dit « Ok, mais il faut juste qu'elles payent. » Enfin, voilà. Il y a des médecins qui disent « Perdez du poids si vous voulez faire une PMA. » Donc, on est en plus sur un contrôle, mais vraiment total, de l'état et de l'appareil médical sur le corps des personnes qui veulent faire une PMA. Elle n'est toujours pas ouverte aux personnes trans. Ça veut dire que, du coup, soit tu es deux meufs six devant la loi et du coup, tu peux faire ta PMA dans 3-4 ans quand les décrets passeront. Mais voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a aussi ce truc où, en fait, cette PMA, elle s'est vidée de sa substance. Ce qui se passe aussi, c'est qu'on nous balade depuis 2012 sur cette question-là et que depuis 2012, tu as des personnes qui ont passé, en fait, l'âge de fécondité. Et qu'en fait, on a des... En fait, on a des... Littéralement, on a des enfants à manquer, quoi. Ça veut dire qu'en fait, on s'est rendu compte que depuis 2012, tu as des gouines, tu as des meufs seules, tu as des personnes trans qui disent, en fait, là, SOS, on veut cette putain de PMA parce qu'en fait, nos enfants sont en jeu. Ce qui se passe, c'est qu'on ne l'a toujours pas. Et ça va bientôt faire du coup 10 ans que la loi se fait renvoyer de sénat en assemblée et d'assemblée en sénat et que nous, on ne l'a toujours pas. Donc, du coup, maintenant, ce qu'on demande, c'est qu'elle soit libre et gratuite, ouverte à tous, sans, en fait, condition de poids que l'appareillement, du coup, soit arrêté et, en fait, qu'on puisse commencer à avoir aussi une vraie reprise, en fait, du contrôle de chacun et chacune sur son corps. Que, du coup, on sorte, en fait, de cet état un peu flicage de ce surmédical où celle qui a le dernier mot, ce n'est pas nous, en fait, c'est juste l'état. Donc, voilà. Donc, ça, c'est vraiment un des trucs principaux sur lesquels nous, on se focus. Mais, en fait, c'est le truc, c'est que ça va avec l'idée très claire que nos familles, c'est des espaces qui sont à nous. Par exemple, là, ce qui se passe, actuellement, c'est qu'un couple hétéro qui fait une PMA, du coup, pas le père, mais la personne qui va, le coparent, il va être défini de base comme père. Un couple de Gwyn qui vont vouloir faire une PMA, elles vont devoir aller devant le notaire, elles vont devoir sortir de la thune pour dire, ça coûte cher, en fait, de dire ça, pour dire, ça va être moi le futur coparent. Et du coup, c'est que même là, en fait, nos familles, elles sont deux bases mises sur des plateaux différentes. C'est-à-dire qu'on va avoir la filiation, ce qui veut reproduire une filiation naturelle où on cacherait le truc et après, il y aurait les Gwyn et les meufs seules, en fait, on les laisserait se dépatouiller. Donc, l'idée, c'est vraiment de se dire qu'en fait, la PMA, elle doit être... C'est ça. Et en fait, parce qu'actuellement, ça coûte super cher, actuellement, de vouloir faire reconnaître ton gosse né par PMA. Là, tu peux compter entre 5 000 et 20 000 boules de PMA. Et après, en fait, il y a pendant un an, enfin, pendant un an et demi, un parcours d'adoption où tu dois adopter ton propre enfant. C'est-à-dire que ton enfant n'est pas le tien. Et du coup, s'il arrive à l'accident à ta meuf, tu perds les droits, enfin, tu n'as pas de droit sur l'enfant. Pas de droit par en tout. Donc, voilà. Donc, nous, on est sur ce truc de vouloir se dire « Ok, ce qui se passe, ce n'est pas ok. » On est genre de seconde zone. Donc, voilà. On veut une équité devant la loi. Et après ça, on veut aussi, en fait, juste le droit que l'État se sorte du contrôle de nos corps. Ok. C'est très clair, merci. Je t'en prie. Juliette, je retourne vers toi pour le... L'idée, c'est qu'on demande à chacune des camarades qui sont présentes de partir un peu des revendications qui sont centrales. sur la précarité qu'il y a eu l'année dernière et cette année encore due à la crise sanitaire, en fait, et qui a particulièrement touché notre communauté. Et donc, que ce soit sur la question de l'APMA, comme tu l'as très bien dit, qui coûte extrêmement cher à l'heure actuelle à l'étranger, ou que ce soit sur les questions de santé mentale, les questions d'opérations de chirurgie nécessaires pour les personnes trans qui ne sont pas forcément remboursées par la Sécurité sociale en France ou alors qu'on ne peut pas faire en France, en tout cas librement, particulièrement si on n'a pas la nationalité française aussi. Donc, voilà, il y a eu vraiment cette crise qui a amplifié tout ça et le monde associatif qui a dû un petit peu sauver la communauté. Comme l'a dit Drasse tout à l'heure en prenant l'exemple du fonds d'action de solidarité trans d'Acceptesté. Et voilà, et donc, je ne sais plus quoi dire. Encore une fois, c'est pas mal. Du coup, je vais passer la parole à Pierre et puis, par ailleurs, si jamais il y a quelque chose que tu veux rajouter, il n'y a aucun problème. Oui, donc pour... Pour les revendications. Alors, à Act Up, on sort en fait d'une campagne sur l'allocation adulte handicapé. L'allocation adulte handicapé, en fait, on revendique le fait que les personnes handicapées reçoivent cette aide sans avoir besoin de... sans que le... le salaire du conjoint ou de la conjointe soit prêt en compte dans le calcul de ce montant d'aide. Là, ce qui s'est passé... Alors, sur l'AH en plus, c'est quelque chose d'assez intéressant aussi politiquement, c'est-à-dire que, alors, pour poser les bases, une personne séropositive ou une personne handicapée, une personne qui est dans l'incapacité de travailler à cause d'une maladie ou d'un handicap, va pouvoir demander ce qu'on appelle l'AH, l'aide adulte, l'allocation adulte handicapé. C'est une allocation qui peut monter jusqu'à 900 euros par mois et qui est une sorte de... de... de salaire à la place de l'incapacité. Cette... donc, cette aide-là est calculée en fonction du foyer fiscal et donc en fonction des salaires des deux personnes dans le foyer fiscal. Et donc, une personne qui va être célibataire va recevoir un accident en euros, une personne qui va être en couple va recevoir 900 euros moins une partie du salaire, une partie de l'AH qui va être retirée et qui va être confiée va être confiée au conjoint ou à la conjointe. Donc, on va mettre sur le dos de la conjoint ou du conjoint la responsabilité d'aider la personne handicapée. Ce n'est plus la société qui le fait. Et nous, ce qu'on a demandé, ce qu'ont demandé les collectifs de personnes handicapées, c'est justement la déconjugalisation de cette aide-là. cette allocation. Et ça a été porté d'abord au Sénat par les sénateurs écologistes et de droite. En fait, il y a eu tout un front au Sénat qui a voté cette déconjugalisation. quand elle est venue à l'Assemblée nationale, c'est arrivé il n'y a pas très très longtemps, c'était le 17 juin, c'est arrivé à l'Assemblée nationale. Et à l'Assemblée nationale, ce qui s'est passé, c'est que la République en marche étant opposée à cette déconjugalisation-là, parce qu'elle considère que justement, ce n'est pas à la société de prendre en charge la totalité de cette aide-là que la famille a aussi sa responsabilité là-dedans. Et donc, pour éviter d'avoir tout un front à l'Assemblée nationale contre elle, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait un vote bloqué. Ils ont fait exactement la même chose qu'ils ont fait avec les retraites, ce qu'ils ont fait avec la loi travail, etc. Et ce qui se passe maintenant, c'est que maintenant, c'est renvoyé à plus tard. Et donc, ce qui aurait pu passer très rapidement pour les personnes handicapées, les personnes qui sont à la hache, de voir un petit peu d'air, surtout après une période comme ça du Covid où c'est vraiment très très compliqué, la République en marche a fait en sorte qu'elle reste encore et toujours dépendante de la famille et des conjoints. Et là, on en a encore pour un an, un an et demi de discussion et d'aller-retour. Voilà. Parce que la question qui se joue, pour le coup, c'est un peu comme les questions de PMA, mais c'est la question de l'autonomie, en fait. Exactement. Et notamment, on sait que, pour le coup, on a beaucoup parlé, mais la question des violences, notamment des violences faites aux femmes, et pas uniquement, mais qui se sont multipliées, en fait, durant le confinement, et notamment parce que on a tout un nombre de personnes être antigées. Et elles sont deux fois plus nombreuses chez les personnes handicapées. Exactement. Ça, c'est terrible. J'ai découvert ça et là, je continue à découvrir encore des merdes qui arrivent aux lesbiennes. Et juste pour dire, pour les copains PD, les meufs se sont levées pour nous, pour le mariage et tout. Elles étaient là. Là, maintenant, c'est à nous d'être là. Il faut venir. Il y a un collectif, Facts for Dykes. Jamais il n'y a des PD qui regardent. Facts for Dykes, c'est un collectif qui, c'est des mecs qui se sont engagés il y a 3-4 ans à dire, ok, parce que la France disait, le don de sperme, on ne peut pas, il n'y en a pas assez, etc. Et en fait, c'est des bébés qu'on dit, ok, nous, on donne. Nous, on donne. Genre, si c'est vraiment ça le souci, nous, on donne. Enfin, voilà. Et je pense que je t'entends dire ça et j'ai oublié tout à l'heure de parler de la ROPA, qui a une technique en fait de PMA que le gouvernement nous a refusé qui permet au gouine de faire de la maxi patouille. Ça veut dire qu'en gros, l'idée, c'est que tu as un couple avec deux utérus. Donc, tu as des personnes qui ont des utérus et tu peux prendre du coup, l'obocyte d'une personne et mettre dans l'utérus de l'autre. Et du coup, en fait, c'est que tu recrées dans ton couple de gouine une filiation, je mets des gros guillemets, naturelle où les deux personnes, il y en a une, enfin, donc il y en a une qui va... Voilà, c'est ça. Il n'a pas une chaîne mais en fait, d'une personne mais il est porté par l'autre. Et en fait, ça, du coup, l'Assemblée a dit non parce que, en fait, trop autonomie, trop de choix, non plus parce qu'on veut de nos corps, c'est l'enfer. Du coup, voilà. Et ça, c'est pareil. C'est un truc qu'on demande. Aussi, le fait que les personnes par exemple, les personnes trans puissent mettre leurs gamètes, conserver leurs gamètes pour pouvoir enlever une cléama, etc. C'est pareil. Et ça, en fait, c'est non. Parce qu'encore une fois, on arrive sur nos corps, nos choix et là, d'un coup, ça bloque. Et il me semble qu'il y a aussi la question de la reconnaissance des PMA artisanales. Ouais, clairement. Ça m'y a fait penser, c'est pour ça. En fait, c'est des enfants qui n'existent pas, qui ont des cadres juridiques qui sont hyper compliqués, qui sont des... C'est des enfants, en fait, où les familles doivent se sur-mobiliser pour leur donner un cadre et une existence. Il y a le cas de Ali et François qui, en fait, ont beaucoup médeillé de leur histoire, qui sont deux mecs. Ali est un mec trans qui a porté son enfant. Et en fait, c'est le premier mec trans à avoir porté un enfant au-dessus de la loi. Et en fait, ils se sont battus pique-pendre pour se faire déclarer ceux-là, père de l'enfant. Il y a un documentaire de Cléon Salazar là-dessus. C'est un épi sur terre, je crois, qui est hyper bien et qui explique complètement tout le process hyper dur par les cadres qu'ils ont dû passer. Vraiment, l'État était en refus total de comprendre ce qui sortait de sa petite norme et de ses petites cases. Pardon, j'ai des vidéos. Très bien, très bien. Est-ce que tu veux ajouter un truc, je ne sais pas, non. Ok, je vais vous donner un petit peu pour rebondir un petit peu sur les histoires et on va bientôt s'arrêter. Non, mais sur les questions d'autonomie. Sur les questions d'autonomie et puis le mot de la fin sur redonner les rendez-vous. Mais vas-y, vas-y. Re-contextualiser un petit peu aussi comment les personnes les plus touchées pendant le confinement, il y a une partie de la population, c'est les personnes LGBT qui sont jeunes. Ok, tu n'as plus de moyens, tu es étudiante, tu es étudiante, qu'est-ce que tu fais ? Tu retournes chez tes parents, tu n'es pas forcément out, ce n'est pas forcément et qui ont été... Et voilà, encore une fois, rien n'est pensé pour ces personnes-là et ce qui a été pensé notamment des associations comme Le Refuge, par exemple, on ne les recommande pas et c'est bien dommage. Donc, en gros... En gros, qu'est-ce qu'on fait samedi ? Qu'est-ce qu'on fait samedi ? Donc... Vous avez marché samedi ? Il y a un supermarché à Glisse de Pantin le samedi. C'est ça ! Voilà. Pour une fois, je peux partir de la Pride depuis chez moi. Mais grave, tu vas y aller à la suite, tu vas kiffer de ouf, quoi ! Donc, du coup, voilà, dans le contexte actuel, même s'il y a eu un calendrier quand même qu'on n'a pas respecté, enfin, qu'on n'a pas respecté, ce n'est pas ça, c'est qu'on fait notre propre calendrier mais qui sort un peu du calendrier traditionnel avec l'Idaot le 17 mai, le truc... Cette année, on s'est bougé. On espère qu'on va gagner des choses et pour gagner des choses, on va être obligé d'être en masse dans la rue. Donc, on appelle à rejoindre le pôle des luttes qui sera en tête de cortège. Le rendez-vous est donné cette année, il me semble, enfin, c'est pas un année, il me semble, c'est sûr d'ailleurs, il y a un village associatif en fait à Église de Pantin. Les véhicules seront garés pendant ce temps-là et des prises de parole. pour ce qui sont des... Donc, il va y avoir une prise de parole du pôle des luttes sur le camion de l'Inter, clairement, et puis, des prises de parole à partir de 14h30 sur le camion du pôle des luttes qui s'engagera et prendra la tête de cortège avec en tête, et ça, c'est un choix du pôle et ça, on y tient vraiment à mettre en avant les femmes transgenres d'accès à tester. Voilà, on vous demande de venir avec vos soutiens et qu'on soit le plus dans la rue et qu'on montre aussi à la manif pour tous qui est quand même un ennemi, vraiment, enfin, on a des gens au gouvernement aujourd'hui qui soutiennent la manif pour tous. Darmanin, premier flic de France. En plus d'être violeur. En plus d'être violeur, il soutient la manif pour tous. Valérie Pécresse qui se plante à la région tout à fait. Non, mais Pécresse, à l'y a de sens commun. Pécresse, on ne va pas lister là le fait peut-être qu'elle n'a pas, genre, appliqué ce que lui demandait le tribunal administratif en lui disant ben si, là, en fait, les gens qui bénéficient de l'AME, ils ont le droit à une réduction de... C'est la loi. Tu te calmes maintenant. Donc, un lien vers un article qui explique ce genre de choses parce que je ne sais pas si c'était très clair. Non, vas-y. Coupé. Tu ne seras pas coupé. Vas-y, continue. Tu disais le pôle des luttes, le village, les prises de parole. Le pôle des luttes, le village, les prises de parole. On y va, on sera dans la rue et plus on sera nombreux et nombreuses et plus on aura chance d'arriver à nos fins et à montrer aussi en face qu'il y a une riposte parce que là, ce n'est pas possible. Pierre, tu voulais rajouter quelque chose ? Oui, je voulais rajouter un petit truc. En fait, j'ai plein de trucs qui me viennent à l'esprit petit à petit. On va en faire une émission plus longue peut-être si vous avez plein de trucs à nous raconter. Disons que là, du coup, je vais aller au plus pressé. Non, dimanche, il y a les élections régionales et puis il faut virer Pécresse. Vraiment. cette femme-là est une femme dangereuse pour les assauts LGBT, pour les assauts de migrants, pour les assauts de racisés, pour les assauts de femmes. en plus d'aller au pôle des luttes, d'aller au pôle des luttes samedi, dimanche, même si vous n'y croyez pas, même si c'est juste pour faire chier, si vous êtes anarchiste et tout, que vous ne votez jamais, allez voter juste pour faire chier Valérie Pécresse. Sachez qu'en plus, si elle perd, elle se retire définitivement de la vie politique, elle l'a dit à la télé. Donc c'est vraiment un moment important. Je veux dire, c'est un enjeu personnel, du coup, quoi. Alors, c'est pas un enjeu personnel, Pierre Dauphin, parce que je risque d'avoir... Non, non, c'est pas la réflexion. C'est un enjeu, mais en tout cas, c'est un enjeu collectif pour nous, parce que c'est vraiment quelqu'un de dangereux et qui a dit explicitement qu'elle voulait la tête d'acte-up et qu'elle essaierait par tous les moyens de la voir. Donc si tu veux... Donc il y a quand même un enjeu personnel. Il y a quand même un enjeu, alors je dirais pas personnel, mais collectif d'association, tu vois. Pour Act Up en tout cas. Pour Act Up en tout cas et puis pour la région, je veux dire, et pour toutes les assos du communautaire. C'est quand même la compétence de la région, d'ailleurs, les assos communautaires. Donc, venez marcher avec nous samedi et allez voter dimanche. C'est ça. Le mot de la fin. Merci, Raphaël, heureusement que t'es là pour recadrer. Bravo les lesbiennes. Bravo les lesbiennes ! Je pense que on pourra venir là-dessus. Non, on ne finit pas là-dessus parce qu'on a des trucs, nous, à rajouter. Mais déjà, déjà, vraiment, merci, merci beaucoup à vous toutes d'être venus. C'était une vraie proposition, par ailleurs, ça pourrait être intéressant qu'on prenne le temps de discuter plus longuement, de faire des choses un peu spéciales sur telle ou telle question comme on avait fait par ailleurs, même en discutant avec Jérôme Martin à l'époque aussi, donc en lien sur les questions transversales. Donc ça, on en rediscute après. Il y a l'anticapitaliste de cette semaine qui est toujours dans les bons coups, a un dossier spécial fait en grande partie par... Déjà, on peut dire que c'est super canon quand même, cette une. On peut dire... Déjà, l'affiche est canon. L'affiche est pas mal aussi. La une est bien, il sera en vente d'ailleurs au pôle des luttes. C'est ça. Il y a un dossier spécial donc à l'intérieur sur les questions, les revendications, les marges des fiertés, etc. Donc je vous ai remercié, vous. Je remercie également Fred qui est derrière la caméra parce que c'est aussi... C'est même surtout en fait grâce à sa technique qu'on arrive à diffuser. Je vous donne rendez-vous. C'est pas encore... Bon, on va mettre un peu de suspense. On sait pas encore exactement quand ni sur quoi mais il va y avoir une émission bientôt, probablement la semaine prochaine si on y arrive. Et dernière chose, oui, je tenais quand même à préciser parce que ça peut être un peu bizarre que pour plein de raisons évidemment et notamment militantes et politiques, nous prenons tous très au sérieux les questions sanitaires. Il se trouve que sur ce plateau, nous sommes toutes et tous vaccinés, certains avec trois doses. Donc, il y a ça et également, il faut savoir que même si Fred est en train de pousser derrière la caméra au moment où je parle, ça n'est pas le Covid. Il est lui aussi vacciné et par ailleurs, nous sommes dans un studio qui a erré et donc c'était quand même pour préciser ça parce que ça nous tient à cœur de faire attention à ces choses-là. qu'à la marge des fiertés, on aura aussi la présence de La Brèche, notre librairie. Tout à fait. Mais ouais, parce que quand même il y a plein de bons bouquins sur les questions LGBT. Des super bouquins qui s'aiment le vent récoltent la tempête dans la tapette sinon c'est pas drôle. T'as vu la blague ? Et des bouquins notamment de Jean Stern ont parlé de pinkwashing. Là, c'est mariage gay à Tel Aviv. Ça aborde la question du pinkwashing d'Israël. C'est assez intéressant et une super sélection. Tout à fait. Et tu ne touches pas de pourcentage sur ces ventes par ailleurs. Je te l'apprends. Merci. Merci beaucoup à toutes et à tous. C'était sur un faux direct. Vous allez le voir. Mais en tout cas, on essaye de revenir très rapidement et on pense qu'on va probablement essayer de faire une vidéo plus longue ou en tout cas d'autres formats pour continuer de discuter de ça. Et en attendant, pour celles qui viennent ou qui seront à Pantin samedi, on s'y retrouve et pour les autres, évidemment, il y a d'autres marches des fiertés. Il y en a eu d'autres partout. Mais de toute façon, on se retrouve dans la rue. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada